Retrouvons Sébastien pour son émission, ils font l'actu. Bonjour à tous, on se retrouve autour de ce plateau ici à Radio Bocage avec deux invités. Vous avez certainement dû les croiser sur les routes de l'Allier, dans les campagnes, dans les villes. Ils ont un beau projet donc entre les mains, un pas vers vous dans l'Allier. C'est un docu-fiction qui est en cours de tournage, de finalisation, de montage même. C'est un documentaire que vous allez pouvoir retrouver sur les écrans du département. Bonjour Christopher Tourneur. Vous êtes accompagné de Stéphane Collomb qui est le co-réalisateur et producteur. Vous êtes vous-même Stéphane Christopher, le réalisateur et co-scénariste de ce beau projet. Ce projet qui a démarré il y a déjà quelques années, comment tout a démarré ? Expliquez-nous, qu'est-ce qui a été le déclic de cette aventure ? Ça fait déjà bientôt trois ans. Le déclic, c'était principalement les rencontres que j'avais faites au cours de ma carrière professionnelle. J'avais l'idée de mettre des personnalités, des lieux remarquables en avant. Tout a démarré avec vous. Vous parliez de votre carrière professionnelle. Vous avez eu des fonctions auprès du public, auprès des différents bourbonnets. Oui, j'ai travaillé dans la culture en tant qu'animateur social. Et à force de curiosité, j'ai croisé des gens qui étaient tout simplement formidables, mais qu'on ne voyait pas spécialement dans les médias. Et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, mettre en valeur des gens qui sont dans l'ombre. On se dit que dans l'allié, finalement, il n'y a rien à voir. Mais en fait, votre expérience, elle prouve le contraire. Exactement. Il suffit de sortir de chez soi et d'aller voir son voisin. On peut avoir vraiment des belles surprises. Alors vous êtes de la région, tous les deux. Vous êtes de la région de Vichy, plus spécialement. Vous êtes accompagné, comme je le disais, de Stéphane Collomb, qui a rejoint finalement l'équipe. Parce qu'au départ, vous étiez tout seul, Christopher. Oui, c'est deux. Avec ma compagne, ma région, sans qui je n'aurais rien fait. Voilà, donc ça a pris de l'ampleur depuis. Une petite équipe vous a rejointe, tout d'abord. Vous-même, Stéphane Collomb, vous étiez donc partant dans cette aventure. Comment les relations se sont mises ? On se connaissait avec Christopher, parce qu'en fait, moi, comme je suis musicien, compositeur et producteur, je travaillais. Il m'avait invité à venir dispenser des cours de musique dans les ateliers d'une MJC dans lequel il travaillait. Et puis, à force de se côtoyer, etc., on a discuté, on a échangé sur des différents projets. Et puis, il m'a parlé de son projet de film. Et en fait, j'ai adhéré tout de suite, parce que c'est déjà un projet mutuel. On avait envie de chanter qu'il y avait quelque chose d'assez un peu fou dingue dans son histoire. Et vu que je le suis aussi, c'est bien tombé. Et en plus, vous apportiez votre savoir-faire. Il faut préciser finalement d'où vous venez. Oui, oui, c'est ça. Moi, ça fait à peu près 22 ans que j'ai professionnalisé mon activité. Donc, en tant que musicien et producteur, j'avais fait pas mal de scènes, pas mal de travail de studio, travail d'écriture. Et puis, après, je me suis mis à faire un peu du montage vidéo et travailler en post-production. Donc, du coup, je pense que les choses se sont faites toutes naturellement, quoi. Christopher Tourneur, vous, vous découvriez finalement le monde des médias, on va dire. Et plus spécialement, le monde de la production vidéo. Oui, mais j'ai monté ça comme un projet collaboratif. Et je me suis entouré de personnes professionnelles, même si c'était bénévole, sauf Stéphane. Vous avez recherché des compétences. Exactement. Et à l'intérieur de ça, je lui donnais un cadre et je l'ai laissé s'amuser avec, en quelque sorte, leur jouet. Oui, oui. Et moi, j'aime bien cet esprit. C'est un esprit convivial. Alors, des fois, c'était pas évident de se faire comprendre qu'on a quelque chose à se faire expliquer, qu'on a 80 figurants devant soi. Bon, bah, on le dit avec nos mots. Et parfois, ça suffisait. Pas besoin d'être un grand technicien pour exprimer et raconter une histoire. Il y avait un dialogue, pardon, mais il y avait un dialogue singulier qu'il avait instauré avec les gens. C'est-à-dire comme on est en train de se parler, vous et moi. Donc, les gens se sont retrouvés, ont compris ce qu'ils voulaient, tout simplement. Alors, quand ce projet est né, au tout départ, j'imagine que tout était flou. Vous avez voulu coucher ça sur le papier. Finalement, comment l'histoire a été réfléchie ? Le scénario a-t-il été construit au tout départ ? J'ai monté ça comme un projet pédagogique. C'est-à-dire ? Comme un projet social. Tout simplement. Voilà, avec des objectifs généraux, rassembler des gens, démocratiser la culture. Alors, c'est mes valeurs, c'est personnel. Mais le côté collaboratif, moi, ça me parlait. Parce que plus on faisait participer des gens, plus le projet allait se faire connaître. Et ça a marché. Et au niveau de l'écriture, j'étais allongé pendant six mois avec une hernie discale L5S1, pour ceux qui connaissent. Évidemment. Voilà. Et 10 à 14 heures par jour, j'écrivais. Voilà, je m'étais créé un cocon avec une musique en fond sonore, avec John Coltrane, avec du jazz, avec... C'était vraiment une période où j'ai créé en abondance et je ne pouvais plus m'arrêter. Et le scénario a commencé à naître de cette manière. Voilà, avec mes lectures, avec la musique, avec Stéphane qui passait me voir en disant « Ah oui, là, c'est la bonne trajectoire, là, tu devrais voir autrement. » Et Stéphane, c'était une boussole, en quelque sorte. Et ça nous a permis de construire quelque chose de solide. Et quand on arrivait sur les tournages, on savait ce qu'on devait tourner. Parfois, les gens nous trouvaient complètement dingues. Il y a des scènes qu'on a tournées, mais qui ont dit « Mais est-ce que je vais vraiment faire ça ? » Et ils l'ont fait. Et je voudrais les remercier. Et alors, vous avez construit un véritable projet autour de ce scénario qui est sorti de votre imaginaire dans un premier temps. Et vous avez dit « On va, direction les cinémas, on va produire un long métrage, un docu-fiction. » Est-ce que c'était génial l'ampleur que ça allait prendre à l'avenir ? Non, j'étais innocent au plus haut point. Mais c'est cette innocence qui me permet toujours de créer des projets de folie. Moi, j'aime bien parler de la zone de confort. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui en sortent. Et moi, j'essaie de faire partie de la deuxième équipe. Et ce projet-là, avec Stéphane, je pense qu'on est tous les deux sortis pieds joints de cette zone. Et on a appris des choses tous les jours. Et on continue à apprendre des choses. C'est ce qui nous intéresse. Alors, un scénario d'écrit. Il a fallu du matériel, bien entendu, parce que pour réaliser un film, on n'y va pas comme ça. Il faut des caméras, il faut des micros, c'est du matériel informatique. Ça coûte cher, tout ça. Comment vous avez financé ? Alors moi, j'ai pu apporter déjà un soutien matériel. Oui, parce que dans le studio, j'avais déjà beaucoup de choses. Donc, ne serait-ce qu'au niveau du son, j'avais déjà tout. Ce qui a permis d'alléger le côté facture pour louer du matériel. Et Christopher a réuni des fonds. Lui, il a été chercher de l'argent. Parce que ça fait partie de son travail. Parce qu'avant de démarrer le projet artistique, il y avait déjà, lui, déjà un an de réflexion. Alors, monter un projet, oui. Mais comment on va le financer ? Donc, lui, il a été chercher les finances pour pouvoir acquérir un peu de matériel vidéo qu'on n'avait pas. Donc, les caméras et tout ce qui va autour. Et le matériel son, oui, c'est venu naturellement. J'ai fait aussi un peu de tout en même temps. On a commencé les tournages en cherchant des financements. Généralement, on a trouvé l'argent. Tout s'est enclenché assez vite. C'est complètement spontané et instinctif. C'est ce qu'il voulait dire tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je rejoins sur ce travail-là. Parce qu'il y avait un côté... Alors, ce n'est pas que le côté cadré n'est pas bien. Mais ce côté spontané, puis allez, on y va, on baisse la tête, on ne réfléchit pas, on fait quelque chose qui va nous faire du bien, nous faire plaisir. Ça, ça m'intéressait. Donc, c'est pour ça que c'est parti des fois un peu dans tous les sens. Et ce n'est pas péjoratif, mais ça a fonctionné pour le coup. C'est ce qui a donné un petit peu de... J'allais dire d'énergie. Oui, oui. Puis ça rassurait les gens de voir aussi qu'on n'était pas différents d'eux. Et Christopher encore moins. Et moi, pareil. Ça les a rassurés de voir qu'on était un peu tout dingo et qu'on était des enfants dans une cour en train de jouer et déjouer, tout simplement. C'est plus ni moins. Et Christopher, on parlait des financements. Donc, effectivement, il s'est lancé la recherche de financements en même temps que, j'allais dire, le tournage qui commençait, en fait. Ces financements, vous les avez trouvés où, au départ ? Il a fallu convaincre les investisseurs. Là, il est très, très fort. Il a été très, très fort. Ça, je tiens à le dire. Quelle est votre technique ? Ça nous intéresse. Je vais vous donner l'exemple du crédit agricole sans qui on n'aurait vraiment rien fait. Je suis allé à un rendez-vous. C'est un conseil, comme toutes les associations font. Et je suis venu avec mes trois bouts de papier. Et dans le scénario, je ne parlais pas du tout de l'agriculture. Et je suis arrivé, ils parlaient tous d'agriculture. Et dans ma tête, je me suis dit « Il faut que je parle de l'agriculture. » Donc, dans ma tête, j'imaginais un scénario pour intégrer l'agriculture dans le dossier. Et donc, je leur ai dit « Oui, l'agriculture fait partie du dossier. » Alors qu'une heure avant, il n'y avait rien. C'était du bluff assumé parce que, grâce à eux, on allait rencontrer des agriculteurs et on avait fait un des plus beaux tournages de l'aventure. Et c'est ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu les récoltes sans eux. On n'aurait rien fait. Et eux, ils ont fait confiance. Ils ont été spontanés aussi. Et finalement, effet boule de neige, vous avez été voir d'autres investisseurs, d'autres institutionnels. C'est le public. Sur les réseaux sociaux, principalement, qui ont fait des dons. Via une campagne participative, une plateforme. Exactement. Et grâce aussi au Crédit Agricole qui nous a permis d'organiser ceux-là. Ceux qui ont lancé l'idée. Et donc, on a commencé avec un pot de départ. Et par la suite, quand les gens nous ont vus dans les médias, ça donnait une certaine crédibilité parce que maintenant, si on ne passe pas dans les médias, difficile d'avoir de la crédibilité. Difficile de se reconnaître et d'obtenir des dons en conséquence. Alors, revenons au scénario. Vous allez nous en dire un petit peu plus sans tout dévoiler parce que, bien entendu, il faut avoir l'intérêt d'aller voir ce film dans quelques mois ici sur les écrans bourbonnés. Qu'en est-il ? Quelles sont les lignes directrices de ce scénario ? Alors, il y a la comédie et la partie documentaire. La partie comédie, ça raconte les péripéties d'un groupe de journalistes qui est envoyé dans l'Allier. Alors, j'ai le journaliste parisien ? Non, d'une grande chaîne télé dans une grande ville. D'accord. Et qui marche dans le bourbonnet. Exactement. Et à travers la partie documentaire, donc le patrimoine, la nature, la jeunesse, les sports, on va les convaincre qu'il fait bon vivre ici dans notre département. Après, on a les thématiques et après, il y a le côté humain. C'est-à-dire que les agriculteurs, on ne leur a pas dit jouer la caricature de l'agriculteur. On a dit jouer votre propre rôle. Le vrai métier. Et c'est ce qui nous intéressait. Montrer la réalité, finalement, la spontanéité de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. D'accord. Les vrais. Même si Christopher a très... Tout était hyper écrit. Il aura présenté le scénario, les dialogues, etc. Mais il y a eu une grosse, grosse part de liberté à ce qu'ils puissent être ce qu'ils sont. On ne leur demandait pas de jouer les choses à la virgule près. Ça n'aurait pas marché. Je propose à nos auditeurs d'écouter tout de suite un extrait de ces acteurs principaux qui arrivent un petit peu perdus, on va dire, dans notre département. Bonjour, monsieur. Vous pouvez peut-être m'aider parce que je suis perdu. Mon plan est illisible. La mairie, en fait. C'est de ce côté. Vous allez aller tout droit, vous allez à la grande tour avec l'horloge, puis à droite, vous suivez la route, vous allez à la boulangerie, et à la boulangerie, à gauche. Vous allez avoir le grand bâtiment de la mairie. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, l'horloge à droite, la boulangerie, le grand bâtiment. Ah, putain. Et voilà, donc on se retrouve avec vous après cet extrait de ces deux acteurs principaux. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs leur prénom à ces deux acteurs. Est-ce qu'on peut le dire ? Il y a Pierre Loiseau et Bertrand Duméry. D'accord. Donc, il y aura tout un tas de péripéties autour de ce film. J'imagine de très bons souvenirs aussi pour vous. Oui. Alors, pour vous porter le décor, avec Stéphane, il pourra aussi en parler. Le premier tournage s'est déroulé à la cascade de la Pisserote. Il faisait à peu près moins 10. Tempête de neige, tempête de pluie, enfin, la totale. Et on a transporté du matériel sur 40 km sur deux jours. Et ça a mis le tempo. Oui. Voilà. Et tout ce qui s'est passé après, je peux vous dire que c'était que du bonheur parce que quand on avait le soleil, c'était appréciable. Oui. Et les gens nous ont accueillis vraiment chaleureusement. Vous avez créé des liens, finalement. Ah bah, premier jour de tournage quand les gens sont en train de trimballer du matériel dans de la boue et de la neige, oui, ça crée des liens. Il y a l'intérêt d'être solidaire. Ah bah, c'est clair. Par contre, c'est vrai qu'il y en a, ils nous regardaient un peu bizarrement en disant mais il est 4h du matin, il caille, qu'est-ce qu'on fait là ? Et ouais, c'est sympa votre truc mais en fait, oui, je pense que ça a vraiment resserré les liens. C'est clair. Resserré vraiment les liens. Alors, il a fallu du monde parce qu'il y a 2 acteurs principaux. Non, ils sont un peu plus. Ils sont plus, ils sont 2 acteurs principaux. Oui. Et donc, c'est 2 journalistes effectivement qui débarquent ici dans le Bourbonnet. Et puis, vous avez toute une équipe, une très large équipe de figurants. Plusieurs centaines. Oui. Alors en fait, les acteurs principaux, ils sont un peu plus. Ils sont 5. 5 journalistes qui débarquent dans l'allié avec une directrice. Et après, au niveau des figurants, il y avait plusieurs figurants. Il y avait des figurants qu'on n'écoutait pas parler qui faisaient juste des apparitions. Et d'autres, sur les plateaux de tournage, déconcentraient quelque chose qui fallait les faire parler. Et bien, on les faisait parler. Et ça ne leur permettait pas de réfléchir et d'intervenir. Et c'était instinctif. Et on y verra des belles surprises. Et du naturel surtout. C'est ça qui était génial en fait. Dans sa façon aussi d'aborder son écriture, il n'a pas été directif dans le sens où on dit ce texte-là et on ne dit pas autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte sur les tournages, il y a des choses et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient envie de faire quelque chose. Et du coup, lui, il l'a perçu. Moi ou l'autre caméraman qui est Yannick Saint-André qui fait partie de l'aventure aussi. On repérait des choses comme ça. On disait ça, ça, il faut le mettre. Essayez de faire ça et spontanément, ça se faisait. Donc c'est une relecture, une réécriture et ça apportait beaucoup plus de richesse humaine. Et ça embellit complètement encore plus son travail. Je vous propose une petite coupure musicale. Alors quelque chose qui vous rappelez votre passé, votre activité actuelle, Christopher, non, Stéphane Collomb, c'est les Désidoles. C'est un petit mot avant de diffuser cette musique. Vous les connaissez bien ? Oui, je les connais bien parce que je viens de produire leur premier album qui s'appelle Midnight Song. C'est Zoé Barge et Mathilde Mer qui sont deux musiciennes de la région vichysoise qui sont des bourbonnaises et on vient de collaborer sur le deuxième travail ensemble. Elles font un travail super. Elles sont sur les réseaux. Il faut aller les écouter. Elles viennent de sortir leur album. Elles sont sur des plateformes de téléchargement entre Spotify, Deezer et Apple Music. Voilà. Il faut juste découvrir. Désidoles tout de suite sur Radio Bocage. Et je suis en compagnie de Christopher Tourneur, réalisateur et co-scénariste d'un film Un pas vers vous dans l'allié, un docu-fiction qui va sortir dans quelques mois sur les écrans bourbonnés. Il est accompagné aujourd'hui de Stéphane Collomb. On les reçoit aujourd'hui sur le plateau de Radio Bocage pour évoquer ce projet participatif avec plus de 250 figurants dans ce film, des acteurs principaux. Une histoire sortie du réel, mais en même temps pas tant que ça puisqu'on fréquente énormément de bourbonnés qui expliquent un petit peu leur passion pour leurs différents métiers à travers tout le département. Comment vous avez choisi tous ces lieux ? Vous avez choisi des personnages à rencontrer, des lieux à travers tout l'allié. Comment vous avez hiérarchisé un petit peu tout ça et sélectionné ? Là, c'est la partie un peu égoïste. J'ai vraiment voulu montrer des endroits. Par exemple, la cascade d'Apissrott, je dors dans la neige. l'hiver là-bas. C'est un lieu que j'apprécie. Vous dormez ? Oui, non, mais c'est... Voilà. Vous êtes imprégné des lieux. Exactement. C'est des lieux où je me sens bien. Donc, j'y retourne et j'avais envie de les mettre en valeur d'une façon originale. et après, je suis assez curieux. La culture m'a permis de me nourrir et éviter bien des obstacles. Donc, les musées, les gens qui organisent des petites fêtes dans les villages, souvent, il faut essayer. On peut avoir vraiment des belles surprises. Là, je pense à Christian Belot, qui est président de Rocks hors des fossés, qui crée des événements et voilà, ça se passe dans un petit village. Si vous habitez à côté, vous faites deux kilomètres à pied, vous vous retrouvez à passer une soirée, un concert et rencontrer des gens. Moi, tout ça, ça m'attire. Pas besoin d'aller dans les grandes villes pour s'amuser. Alors, quand vous tournez sur le terrain, ici, dans l'Allier, vous ne passez pas inaperçu. Quelle est la réaction des villageois, des citadins que vous rencontrez sur le tournage ? Il y a des interrogations ? Il y a plein de choses. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Dites-nous. Les bonnes surprises, enfin, les mauvaises surprises, c'est que tout le monde pense qu'on est la télé régionale, donc tout le monde veut passer devant la caméra. Alors, bon, voilà, souvent, c'est... Il faut faire un petit peu la police pour réussir. Exactement, c'est toujours Tonton René qui adore passer devant la caméra. Et après, on a des belles surprises, des gens qui nous disent « Ouais, on vous a vu dans les médias, on est heureux de vous rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui sont plutôt bienveillants et ça, c'est côté agréable. Mais on a eu la chance quand même que ça soit notre premier projet. Là, je pense que si on le refaisait maintenant, ce serait différent. Parce que là, maintenant, on est repérés, là. Oui, les gens observent beaucoup au départ, mais je pense que c'est normal. Et puis maintenant, vous êtes rodé sur l'organisation du quotidien. On se rend plus compte. D'ailleurs, ça représente combien de... Je ne sais même pas si c'est calculable, mais bon, je ne sais pas combien de centaines d'heures de rush que vous avez. Combien d'heures de travail ? On a évalué ça à 500 heures. 500 heures de tournage. Moi, depuis le début du montage, j'ai commencé le montage du film en février 2018. Oui, 2018. Là, j'ai terminé fin octobre. Donc, en gros saut, c'est à peu près 400 heures de travail pour monter la durée du film. Et la durée du film, ça sera quoi ? 1h45 ? Non, 2h40. 2h45. On est à 2h40. 2h40, oui. D'accord. Donc, le but, c'est de diffuser, de monter ce projet, 2h45 de films qui seront diffusés dans des cinémas du département. Pour l'instant, du département. Mais après, on veut montrer le bourbonnet dans d'autres départements et présenter ça dans des petites villes ou des villages. On sera en quelque sorte des ambassadeurs du département. L'ambassadeur, c'est quand même un drôle de mot. Voilà, on veut juste mettre en lumière un département et un œil et surtout des sentiments parce qu'on n'est pas des pros du cinéma dans le côté technique et faits spéciaux. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vais montrer, c'est des sentiments et que les gens repartent du cinéma en disant « Ah, ça, ça m'a parlé. » Ça, un peu moins. Mais au moins que ça leur donne l'éveil ou l'envie d'avoir appris ou découvert quelque chose. Tout simplement. Christopher Tourneur, il a fallu, avec autant de bénévoles, une équipe autour de vous, créer quelque chose. Sous quelle forme vous êtes, j'allais dire, déclaré au niveau de cette activité ? On est en forme associative. Forme associative. Moi, je suis bénévole. Enfin, j'étais bénévole pendant 3 ans. Oui, important. Tout le monde est bénévole sur ce projet, pratiquement. Voilà, il y a Stéphane qui, par son statut d'intermittent, ça me paraissait tout à fait naturel de contribuer à son statut. Qui va s'occuper du montage. Oui, oui, c'est ça. Enfin, du montage qui fait 97%. Et voilà, on a des soutiens d'institutions, de mairies et de villages. Voilà, moi, toujours une pensée pour Coutonsouze, un petit village à côté de Bellelave. Là, c'est des gens qui nous ont accueillis les bras ouverts. C'était les premiers. C'était les premiers, oui. Le maire est arrivé avec ses bottes en disant je suis agriculteur et je suis maire et je change les ampoules de mon village. Et moi, enfin, Banco, moi, c'est quelque chose qui je trouve extraordinaire. On ne connaît pas forcément, effectivement, cette polyvalence à peut-être des élus locaux, des petits élus locaux. Mais oui, c'est ça. Ils ont une force incroyable, en fait. Et même dans les élus, les adjoints, que ça soit le maire, etc. Je pense à Michel Sierra, là, pour le coup, qui est le premier adjoint. Et il y a une force énorme. Et après, justement, par rapport à ça, c'est la relecture aussi entre les communes. C'est-à-dire que lui, il nous expliquait qu'il y a des communes voisines. Ils ne sont pas forcément ensemble. Et je trouve que l'idée, justement, ce qu'on disait par rapport à la diffusion tout à l'heure, c'est que l'été, on va proposer aussi d'emmener ce film dans les communes, au moins dans les communautés de communes, en plein air, pour ramener les gens, enfin, des communes avoisinantes, qui étaient au courant ou plus ou moins, pour voir ce film et prendre conscience qu'ils ont des voisins, pas si loin que ça, va aller recréer du lien. Oui, parce qu'à travers le tournage, vous créez du lien, effectivement, entre les différents figurants, entre les personnes qui s'expriment sur leur métier. Mais en fait, ça ne s'arrête pas au tournage du film. Pas du tout. Vous allez le diffuser et créer du lien de nouveau avec la population lors des diffusions. Et ça va se poursuivre progressivement. C'est ça, oui. On va essayer d'organiser une tournée, déjà dans le département, puisque c'est un film du département, par des gens du département. Et forcément, on va pouvoir le montrer un peu plus au-delà du département avec les départements limitrophes, voire plus. Alors, je reviens sur ce film, sur ce scénario, et je vous propose de rediffuser un petit extrait qui montre un petit peu ce qui relie deux des acteurs principaux, ces journalistes, un petit peu voir quelle est l'entente entre ces deux personnes. Pierre ? Oui, quoi ? Je crois que j'ai merdé, un peu. C'est-à-dire ? J'étais pris dans le tourbillon de l'aventure et j'ai oublié la caméra dans la voiture. Tu as quoi ? J'ai oublié la caméra dans la voiture sur le parking. Voilà, donc un pas vers vous, un pas vers vous dans l'allié, un pas vers vous dans l'allié, c'est le titre de ce docu-fiction qui va être diffusé. D'ailleurs, il va être diffusé quand on en est sur le projet ? Dites-nous. Peut-être au montage, je pense, non ? Montage, on est OK. Ça, c'est... Voilà, on a recris, ça va vous donner un peu plus d'informations sur la suite à venir. En fait, la musique m'a fait écrire ce projet. La musique, oui. La musique, oui. Et maintenant, il faut payer la musique. Ah oui. Et là, c'était un peu plus compliqué parce que, voilà, j'étais en contact avec des éditeurs musicaux à Londres, enfin, dans différents pays. et ça coûte extrêmement cher. Donc, il va falloir financer... Il va falloir financer tout ça pour terminer l'aventure. Donc là, on a fait des choix qui nous ont fait... Souffrir. Souffrir, oui, c'est ça. Parce que dans le montage, c'est ça aussi. Lui, il a écrit son film avec cette musique avec sa sensibilité et moi, dans le montage, il y a la mienne aussi qu'on partage assez régulièrement, de serait-ce que par les compositeurs qu'il avait choisi et l'image faisait plus qu'un. La musique et l'image faisaient plus qu'un. Et quand, pour certains plans, il a fallu séparer de la musique parce que c'est inabordable, là, ça fait très très mal. J'imagine. Ça fait très mal. Vous estimez le budget de ce film à combien ? Est-ce qu'on peut le dire ? Avec la musique, si on avait tout payé, j'ai regardé, c'était 240 000 euros. 240 000 euros. D'accord. Et vous avez réussi à... J'allais dire à joindre les deux bouts. Est-ce que vous avez tout ça dans la poche ? J'allais dire. Ah non, non pas du tout. Là, on en est à 47 000 euros. 47 000 euros. Parce que tout ça, c'est grâce aux bénévoles. Grâce aux bénévoles. Et à l'effort inconsidérable de son travail. Parce que c'est 47 000 euros qu'on ne lui a pas porté, qu'il a été cherché. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est sûr. Et heureusement, vous avez effectivement tous ces bénévoles qui vous accompagnent au quotidien. S'il a fallu rémunérer toutes ces personnes-là, on a gagné des budgets colossaux que vous n'auriez pas pu atteindre. Non, c'est sûr. Alors, vous avez lancé de nouveau un financement participatif. Là, c'est plus une cagnotte. Parce qu'un financement participatif, ça demande... Un financement, il y a des contreparties. Mais là, ce n'était pas possible. On n'avait pas les financements pour payer les contreparties. On a préféré faire une cagnotte. Parce que pendant toute l'aventure, il y a pas mal de gens qui disaient est-ce qu'on peut vous aider financièrement ? On pourra donner 10 euros. Là, on a fait la cagnotte et les gens ont donné. Là, on en est à 565 euros. et il en manque encore un petit bout. Oui, j'imagine qu'effectivement, il y a encore pas mal d'argent à récolter. Vous donnez combien de temps pour réaliser complètement, terminer ce projet ? Quand est-ce qu'on voit ça ? Pour le voir. Pour le voir. L'année prochaine, ça, c'est sûr. On ne passera pas à 2020. On restera sur 2020. C'est sûr. On espère en début d'année. Mais on veut sortir le film et avoir le moins de frustration artistique possible. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est ça, oui. et puis c'est aussi pour tous ceux qui ont gravité au sort, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Là, il y a pratiquement 4 ans de travail en comptant le travail de Christophe Rannan tout seul, plus le montage du projet, le tournage, puis les gens qui sont greffés autour de tout ça. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. On le sortira que quand on... Quand il sera vraiment bon. Vraiment bon, oui, puis qu'on se sera aussi acquitté de ce qu'on peut s'acquitter parce que c'est aussi là un problème. Terme artistique, on y est, il n'y a aucun souci. Là, ce qui nous fait le plus défaut pour le moment, c'est ce côté financier qui bloque toujours. C'est le nerf de la guerre. Voilà. Alors, si on veut vous aider, rappelez-nous un petit peu le principe. Comment fait-on pour vous contacter ? Par quoi on passe pour vous aider, ne serait-ce que moralement, même par un mail, par un voilà, mais également financièrement, bien sûr ? Eh bien, il y a le site internet, un pas vers vous. Si vous tapez sur Google, vous pouvez le trouver tout simplement. Après, il y a les réseaux sociaux, on est sur tous les réseaux. Après, on a sur les réseaux sociaux la possibilité d'envoyer un chèque par voie postale à l'ancienne ou sinon, la cagnotte, tout simplement. C'est une cagnotte Litchi qui est en lumière. Cagnotte Litchi, oui. C'est quelque chose d'officiel et reconnu. D'accord. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. En espérant la réalisation prochaine de ce projet, on reparlera au moment de la diffusion de ce film, voir si les spectateurs seront en rendez-vous, mais vu le nombre de bénévoles, de personnes rencontrées dans l'Allier, tout le monde va se battre pour pouvoir trouver une place devant l'écran. Je ne sais pas si on se battre, mais en tout cas, on espère qu'ils seront en rendez-vous, oui. Eh bien, écoutez, merci à vous deux d'être venus ici sur le plateau de Radio Bocage pour nous parler de ce projet un petit peu fou, un pas vers vous dans l'Allier, donc un document fiction, un long métrage de 2h45 au total, Christopher Tourneur, Stéphane Collomb. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.